Et oui le PSG comme tous les soirs alors j'entends déjà ceux qui vont dire mais oui mais à chaque fois c'est le PSG et vous arrivez pas à parler d'autre chose et pourquoi on parle pas de Lorient et pourquoi on parle pas de Toulouse tiens Toulouse on va en parler d'ailleurs tout à l'heure mais le PSG je suis désolé ils arrivent chaque jour Nolens-Volens à créer une actu et un point d'attache qui est absolument incroyable oui Grégory avant d'entrer dans le sujet. Ils avaient déjà ça avant mais ce qui est extraordinaire c'est que ça s'est démultiplié avec les moyens que le Qatar a mis dans l'équipe c'est à dire qu'on a changé aussi d'échelle sur cet aspect là un petit peu parallèle un coup l'affaire Matrol un coup la com du club sur les abonnements mais il faut mesurer le prix c'est extraordinaire d'arriver à quand même à ressusciter dans des domaines aussi différents des polémiques ou des choses pareilles c'est presque un talent. C'est vrai que l'on dit entre la réalité et la légende print a legend avec le PSG il n'y a même pas besoin d'imprimer la légende parce que c'est la réalité en fait. Oui enfin c'est un talent sauf quand ça desserre l'image du club et là en ce moment il n'y a pas grand chose de positif. Et on récapitule. Deux grosses actus on va dire même trois grosses actus à avoir avec vous messieurs Philippe Carayon, Grégory Schneider, Philippe Doucet et Jimmy Algérino au Stadium. Il y a d'abord évidemment hier soir on en parlait déjà dans l'émission les ultras qui sont allés devant le camp des loges pour déployer des banderoles assez agressives appelant la direction à quitter Paris avec un message fort sur cette équipe qui ne représente plus personne aujourd'hui. Ils avaient été très très sages jusqu'à présent les ultras face à cette saison difficile là manifestement ça commence à craquer. Ensuite il y a eu hier matin ce tweet un peu surréaliste du ministre saoudien du tourisme nous annonçant que Lionel Messi venait d'atterrir à Riyad pour vacation pour ce qu'on peut considérer comme un séjour ou peut-être des vacances en tout cas. Un travail. Un travail aussi. Voilà ou un travail aussi. Il va pour de l'argent. Ambassadeur du tourisme saoudien dans un club qui appartient au Qatar déjà ça c'est un petit peu baroque mais c'est ainsi pourquoi pas. Et le tout alors que le Paris Saint-Germain avait hier matin un entraînement auquel donc Messi n'a pas assisté ne s'est pas rendu. Vous ajoutez à cela l'annonce ou en tout cas la fuite de la prolongation du contrat du capitaine Marquinhos au lendemain d'une déroute face à Lorient. Et vous obtenez une sorte de gloubi-boulga totalement improbable. Jimmy Algerino, l'actu du jour évidemment c'est Messi et les suites qu'il pourrait y avoir à ce voyage en Arabie Saoudite. Alors on n'a pas les infos mais ce sont nos confrères de l'équipe qui nous annoncent qu'une sanction est à l'ordre du jour parce que Nasser Al-Khelaifi n'aurait absolument pas apprécié ce qu'il vient de se passer. Est-ce que vous le comprenez et est-ce que vous feriez la même chose si cela devait arriver Jimmy ? C'est une évidence à partir du moment où personne n'était au courant même si c'est quelque chose de travail pour Messi il est essentiel que le président déjà bon il ne s'est pas exprimé donc qu'en pose non plus. Donc on ne sait pas encore si officiellement le club était au courant ou pas ou une personne importante du club était au courant ou pas. Et après si ce n'est pas le cas oui effectivement il faut le sanctionner déjà financièrement après sportivement je pense que là quel est l'intérêt sportivement de le sanctionner mais au moins financièrement. Et voilà d'en faire un cas mais est-ce que le Paris Saint-Germain va le faire ? Là j'en suis moins sûr. Par contre les supporters vont pas se... je peux vous le garantir et en ayant parlé un peu avec certains ils vont pas se gêner pour lui rappeler. Ah donc ça veut dire que le possé va se creuser un petit peu plus entre Messi et le public du Parc des Princes qui est déjà relativement remonté face à Lidl, Argentine, face à la Poulga. Philippe Doucet on a du mal à croire quand même qu'au Paris Saint-Germain absolument personne n'a validé le départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite. Oui ça paraît difficile à croire. Je veux bien que ce soit un peu Disneyland au Paris Saint-Germain mais il y a quand même des limites. Il y a évidemment un projet qui avait été déposé puisque c'était la troisième fois... Ça a été reporté à deux reprises au moins. Donc c'est la troisième fois que le sujet est sur la table. Donc évidemment la date elle avait été forcément donnée. Et forcément quelqu'un a répondu ou a répondu avec un point d'interrogation éventuel en cas de victoire de l'Orient etc. Peu importe j'en sais rien. Mais surtout c'est ça le nœud de l'affaire. Et puis après on sait pas. Après c'est toujours ce qui est agaçant dans ces organisations type PSG. C'est la supputation. Nasser ne serait pas content. Doha penserait que. On n'imagine que. Tout ça est tellement lunaire et tellement inatteignable qu'on ne sait absolument rien en fait. Dans le fond on ne sait rien. Mais c'est l'une des faiblesses du fonctionnement du Paris Saint-Germain. C'est évidemment une des grandes faiblesses. C'est-à-dire qu'un coach normal devrait pouvoir dire ben Pan. Messi terminait. Je ne veux plus le voir samedi ou autre. Terminé. Mais la Galtier n'est absolument pas en mesure de décider quoi que ce soit. Et ce sera décidé par quelqu'un d'autre. Grégory. Vous imaginez au niveau où ça respire. Je veux dire les représentations diplomatiques ou commerciales de Messi. Les deals qu'il a passés quand il a signé. Parce que lui je n'en sais rien. Mais Neymar on a su qu'il avait négocié des shootings au Japon. Il avait négocié des stères. Que quand pour attirer les joueurs vous êtes obligé compte tenu de la stature des joueurs de complaire un certain nombre d'opérations. Vous imaginez quand même pas que Messi va prendre son téléphone. Appeler Thierry Oleksiak l'adjoint de Galtier. Et lui dire écoute là je suis en bas de l'avion. Je le prends. Je m'excuse. Parce que je ne pourrais pas être au décrassage. Il peut appeler quelqu'un d'autre au-dessus. Mais il ne va même pas prendre la peine. Parce que ce n'est pas son monde. Ça n'est pas son monde. On ne parle pas. Je veux dire. On en réfère. Messi depuis le départ on en réfère. C'est autre chose. Et c'est même. On va même rentrer un petit peu dans la moulure. C'est du départ autre chose que du sport. Pourquoi les Qataris s'ingénient à vouloir le prolonger ? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils renforcent l'équipe ? Vous allez dire oui, non, peut-être. En tout cas ça se discute. Si on regarde les stats, oui. Non parce que tu ne peux pas avoir trois joueurs qui ne courent pas dans la même équipe. On peut après le rhabiller de mille manières. Mais c'est bien autre chose que du sport. Et on est content. Ce que rapporte Messi au Qatar. A coller la marque Messi à la marque Qatar. C'est une réussite. On peut prendre ça à l'envers, à l'endroit. C'est une réussite. Et c'est pour ça qu'ils veulent continuer avec lui. Arnaud Perricard, le maire de Saint-Germain, nous disait hier soir, en fait, c'était un rêve qui s'est réalisé, le fait de voir Messi dans le championnat de la France. Mais pour les Qataris, c'est un fantasme. Ils ont eu une finale de Coupe du Monde avec Bappé d'un côté, Messi de l'autre. Pour eux, c'est absolument fabuleux. Et cette réalité, elle est là. Elle n'est pas sur un coach qui va dire, écoutez, vous avez été mauvais contre l'Orient, comme s'il était à Dunkerque, vous avez perdu contre Odez. Donc demain, je vais vous voir à 8h à l'entraînement. Ça n'est pas son monde. On n'est pas en train. Quand on parle du Paris Saint-Germain, on ne parle pas de temps. Si je résume, Grégory, avec Messi ou des joueurs de ce type-là, il n'y a plus de hiérarchie, en fait. Mais bien sûr que non. Vous pensez bien. En plus, ils savent très bien que Galtier... De toute façon, ils paramètrent même pas Galtier dans l'équation. On peut dire c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça. Il y a un moment donné. Je suis désolé, mais si vous regardez la réalité en face, la réalité de Messi, c'est bien autre chose qu'un joueur. Vous vous payez bien autre chose qu'un joueur. Philippe Carayan, il y avait normalement deux jours de repos pour les Parisiens. Il y en a un qui a sauté parce qu'il y a eu des fêtes contre Lorient. Apparemment, on expliquerait une partie du malentendu là-dessus. Alors voilà. Il y a diverses sources, comme Grégory et Philippe en parlaient. Qui sait, en fait ? A-t-il demandé une autorisation à quelqu'un ? A-t-il obtenu une autorisation à quelqu'un ? Était-il au courant que l'un des deux jours de congé était en train de sauter au moment où lui sautait dans son avion ? C'est vrai que c'est un peu flou. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit parti en Arabie au lendemain d'une énième défaite face à Lorient dans une équipe du Paris Saint-Germain dont on n'est pas sûr encore qu'elle soit championne de France après avoir déjà tout perdu par ailleurs. Donc comme le dit Grégory, c'est un symbole de plus, mais un symbole parfait de ce qu'est ce club. C'est le star system. C'est pas du foot. C'est des joueurs qui sont 50 étages au-dessus du club, au-dessus de l'institution, au-dessus d'une quelconque autorité. Mais ça va s'arrêter un jour ou pas ? Non mais le club est comme ça aussi. Le club est allé jouer en pleine semaine un match en Arabie Saoudite. Il a fallu leur décaler un match de Coupe de France pour un match amical en Arabie Saoudite. Alors qu'ils étaient face à Pays de Kassel, il y avait des mecs qui bossaient le lundi, qui ont dit non mais à un moment donné, on est rendu à une réalité qu'il faut... Bon après ils offrent les maillots, ils font des cadeaux au Pays de Kassel et tout va bien. Mais dans le principe, on comprend bien, ça n'a rien à voir. Si, mais c'est bien autre chose. Mais de toute façon, les Qataris ne sont pas là. On sait très bien pourquoi ils sont là. Pour des soucis d'image, pour des soucis de soft power, pour quelque part garantir des... Donc on parle d'autre chose que du foot. Moi j'arrive pas à l'accepter ça Grégory. Je comprends, je comprends. Je sais, je sais tout ça. Le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que, et moi ça me pose le même problème qu'à mon confrère, il faut arrêter de parler foot pour comprendre ce qui s'y passe. Puisque les leviers sont pas ceux-là, les réflexes sont pas ceux-là, les liens de causalité ne sont pas ceux-là. Et les responsables ne sont pas ceux-là. Alors, en plus, Philippe a raison. On dit, Doha pense que... On sait pas ce que pense Altani. Il passe pas en conférence de presse tous les jours. Non mais, il ne donne pas d'interview très peu. Altani Lémire, vous voulez dire ? Altani Lémire. Donc effectivement, il y a une espèce de boîte noire où on croit savoir que... Ce qui en plus facilite pas l'analyse, mais le peu qu'on peut en savoir, et que ça ne répond pas à des motifs ou des liens sportifs. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, je peux pas l'accepter. Philippe, après Jimmy, pour terminer. Je comprends. Assez de gens nous l'ont expliqué. Je pense que tous les deux, vous le pensez aussi. Ok, j'ai compris que depuis le départ, peut-être que l'intention première, c'était de se faire connaître. C'était de faire le fameux soft power. C'était de faire de la com. C'était de se faire briller avec des noms qui brillent, etc. Mais moi, je suis désolé. Je ne l'accepte pas. Voilà. Je pense qu'il dépense pas non plus autant d'argent pour se faire ridiculiser sportivement de plus en plus chaque année. Mais je ne peux pas l'accepter. Ça, c'était pas prévu, oui. C'était pas prévu, mais ça peut... J'avais entendu, en fait, un haut responsable du service marketing du club me dire des trucs là-dessus qui m'avaient moins interpellé. Ok. Je vais essayer de vous l'expliquer comme ça. Rapidement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la pression est inversée. C'est-à-dire que normalement, vous avez un objectif et vous mettez les moyens en face. Là, en gros, vous mettez des moyens qui sont délirants et vous dites, attendez, compte tenu des moyens qu'on a mis, l'objectif, c'est bien le moins d'aller chercher la Ligue des Champions. Or, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est une pression qui devient négative. Vous êtes obligé d'eux, mais personne n'est obligé d'eux. Le Real Madrid n'est pas obligé de gagner avec des Champions ce qu'année. Il y a d'autres équipes. Le Bayern n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'il culpabilise, en fait, dès que ça coince. C'est une sorte de chose qu'on m'a mis en lumière et je trouve ça quand même assez convaincant, ce qui peut aussi expliquer la fragilité psychologique. Parce que vous avez quand même les moyens sur le dos. Un état, on vous les rappelle tous les quarts d'heure. Mais en fait, t'as messi, t'es quand même sensé. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le foot ne marche pas comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui les rattrape à chaque fois et qui, in fine, les handicaps. La culpabilisation de tout cet argent, de tous ces moyens. Je vous laisse y réfléchir. Ok, vous avez 4 heures. Merci beaucoup. Un dernier mot pour Jimmy Algirino. Non sans vous dire que, selon nos confrères d'RMC Sport, Lionel Messi serait suspendu deux semaines par son club pour cette virée en Arabie Saoudite. Alors ça, si c'est vrai, c'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle, mais je pense que le privé du match de 3 ne va pas trop gêner son sommeil. C'était pas ça déjà, la sanction ? Ben oui, ça aurait été de le faire jouer à 3, plutôt. On va essayer d'obtenir évidemment vérification de cette information. Jimmy Justandomo, dans ce contexte, Lionel Messi est-il en train de quitter irrémédiablement le PSG ? Sportivement, on pourrait l'imaginer, mais par rapport au projet du Paris Saint-Germain, non. Parce que des joueurs comme Messi, des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Mbappé sont indispensables. Greg, tout à l'heure, on parlait par rapport à la Ligue des Champions, mais pour eux, c'est pas une obligation. L'obligation, c'est de faire du business autant que du sportif. Donc à partir du moment où le business fonctionne, après le sportif, chaque année, il y a le fait de repartir, de remettre une pièce et de dire « Bon, mais voilà, on va y aller, on va la gagner ». Et l'important, moi j'en avais parlé avec Léo très tôt, la première fois quand il était arrivé, c'est qu'il a essayé de faire comprendre ça au club, à certaines personnes du club. C'est que d'abord on gagne et après on fait du business et on fait de l'image. Alors que c'était « on fait de l'image et on fait du sport ». Voilà, donc c'est à partir du moment où c'est à égalité, c'est compliqué parce que de toute façon, le business depuis qu'ils sont là, ça marche du tonnerre. Donc à partir, il y a déjà une satisfaction. Après, le sportif, s'il ne s'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Qu'est-ce que vous appelez du business ? Quand on perd 600 millions en trois ans, c'est quoi le business ? C'est l'image, c'est un gars d'image. C'est un gars d'image, mais c'est pas du business, c'est du marketing, mais c'est pas du business. Ok, je m'aperçois qu'à 20 heures ou du business indirect.